Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui avant match spécial, Classico, et donc qui dit Classico dit Logito, puisqu'à chaque fois on fait un petit point avant chaque Classico. Comment tu vas ? Ça va, écoute, j'ai hâte, j'ai hâte d'être à ce Classico, même si l'horaire du match ne me convient pas, je ne sais pas pourtant, mais bon chez moi il sera 8h30 du matin à 9h, mais en tout cas j'ai hâte d'y être, j'ai hâte d'y être, parce que voilà, ça reste le Classico, même s'il n'y a plus les fameux joueurs, les Ronaldo, les Messi et tout, ça reste le Classico, donc j'ai hâte d'y être, Exactement, alors on a fait la partie 1, parce qu'on va se poser des questions, faire un point sur les deux équipes, on a fait la première partie sur la chaîne de Logito, donc allez voir la première partie sur sa chaîne, et puis la deuxième partie, c'est donc ici. Ouais, donc comme je disais, le Classico, avec peut-être un duel au niveau de l'attaque entre Vinicius et Joao Félix, et puis en toute fin de vidéo, on vous donnera chacun nos pronostics, je ne sais pas si on est d'accord ou pas, on ne s'est pas consulté vis-à-vis de la Discord. On n'a pas parlé de ça encore. Voilà, ça sera sponsorisé par Unibet, qui vous rembourse jusqu'à 100 euros sous forme de Freebet, mais je vous partagerai les mentions légales et nos pronostics en fin de vidéo. Et enfin, dernier call to action, je fais également des vidéos avant match et un vlog sur le vestiaire, donc je vous invite à le rejoindre, tout est en description. Des bonnes vidéos, des vidéos de travail. On travaille pour en tout cas, c'est clair. On commence du coup, tu veux commencer pour les questions ? Ouais, je te pose moi la première question. Écoute, tu sais qu'il y avait le fameux duel Vinicius-Araujo. On sait qu'Araujo a remporté ce duel trois fois sur quatre. Il y a eu un match où Vinicius avait l'avantage, c'est vrai. Cette fois-ci, il n'y aura pas ce duel a priori, à part si Xavi me surprend, mais normalement Cancelo sera à droite. Est-ce que tu penses que ça, rien que sur le papier, c'est déjà un avantage pour Vinicius ? Parce qu'on sait que Cancelo se projette énormément. Est-ce que tu penses que ça peut être la clé du match, ce côté gauche, côté Madrid ? Ça peut être une clé du match. Après, avec le nouveau dispositif de Dancelotti, Vinicius, il a un rôle qui est beaucoup plus axial que par le passé. Donc, au final, je pense qu'à un moment, il va toujours revenir dans la zone d'Arajo, parce qu'il sera titulaire, étant donné que Koundé n'est pas là. Mais effectivement, le fait que Cancelo se projette énormément, c'est aussi ses qualités et ses défauts. Au niveau de l'apport offensif, il est énorme, mais c'est vrai que défensivement, il a toujours eu des carences. C'est vrai que ça peut être une solution pour Vinicius. Après, je pense que Xavi, il est tellement intelligent qu'il va quand même dire à Cancelo de faire gaffe dans son dos. Voilà, exact. Après, deuxième question dans la question. Excuse-moi, est-ce que tu penses que ça ne peut pas être aussi un piège côté Madrid dans le sens où Cancelo, parce que du coup, il va beaucoup monter sur le côté. C'est qui ? C'est Garcia à gauche, normalement. C'est Garcia, Mendy, des fois Kamavinga. Franchement, on ne sait pas trop. Ça change à chaque match. Mais bon, il n'y a pas trop de stabilité là-bas. Est-ce que tu penses justement que Cancelo peut faire mal sur ce côté, avec ses débordements et tout ? Franchement, tu sais, les latéraux, c'est toujours un point faible du Real. Carvaral, encore cette saison, ça va. Il est un peu plus sérieux que pendant les deux dernières saisons. Côté gauche, ça change tout le temps. Mais si c'est Fran Garcia défensivement, pour l'instant, ça ne va pas. Lui, c'est déjà défensivement, en fait. Si c'est Mendy, il ne les pousse pas. Oui, mais Mendy n'apporte pas offensivement. Si tu veux dire, en fait, c'est ça. Il y en a un qui apporte et il y en a un qui… Oui, c'est ça. Ils sont un peu complémentaires, mais ils ne jouent pas en même temps. C'est compliqué, c'est ça. Mais oui, si c'est Fran Garcia, je pense que le Real peut aller au-delà d'une grosse déconvenue. Mais connaissant Carlo, je pense qu'il va essayer de stabiliser l'équipe et qu'il va mettre un Mendy pour… Oui, moi, je pense. Surtout que le Real est devant et que c'est à l'extérieur. C'est à Barcelone. Donc, voilà, tu sécurises la défense. Comme tu dis d'abord, priorité. Exactement. Bon, il y a un homme qui sort du lot côté Real Madrid depuis le début de la saison, c'est Jude Bellingham. Comment vous l'analysez, vous, dans le camp opposé ? Est-ce que vous le craignez ou pas pour le… Moi, je n'en peux plus déjà de ce joueur. Il n'est même pas réveillé. Je te vois sur Twitter, tu pètes des câbles à chaque fois. Plus du tout. Mais tu sais, qu'est-ce que c'est d'être devant le match de ton rival, de Madrid, du Barça, et d'espérer un faux pas et qu'à la fin, c'est toujours le même qui vient sauver le club. Et 90e, 88e, Bellingham, Bellingham. Il est fatiguant. Après, moi, c'est mon avis, j'essaie d'être objectif. Dans le jeu, il ne m'impressionne pas plus que ça. C'est-à-dire que c'est un très bon joueur, il n'y a pas de problème. Mais c'est surtout un joueur qui est au bon endroit, au bon moment. Il marque, il est décisif, il est clutch, tout ce que tu veux. Mais par exemple, son match contre l'Atlético Madrid, il y a des matchs… Oui, contre l'Atlético, il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon. Oui, voilà, il passe un peu à côté ou alors il n'a pas forcément beaucoup d'impact dans le jeu, en fait, pour un milieu de terrain, je trouve. Mais c'est vrai que dans ce rôle de… Il défend pas mal, en fait, il défend pas mal, mais c'est peut-être au niveau de la création qu'il lui manque encore… C'est pas Modric. Voilà. C'est pas Modric où Cross à la création où tu te dis, il ne va jamais perdre la balle. Mais après, c'est vrai que c'est un très bon joueur, il peut se projeter. Le but qu'il a mis en Ligue des Champions contre Naples, il est trop fort. Il est trop fort, mais il est gênant parce qu'il marque tout le temps à la fin. Donc, en fait, j'ai peur qu'il soit décisif comme ça. C'est-à-dire que lui, il a beau passer à côté de son match, en fait, il peut marquer le but qui change tout. Écoute, il a marqué pour son premier match en Ligue A, premier match en Ligue des Champions. Donc, j'espère qu'il fera la même chose pour son Premier Classic. Ah, il passe au travers, malheureusement. C'est ça. Comment vous abordez le Classic ? Parce qu'il faut faire un point sur les absents côté Barça. Bon, même si on le disait dans la première partie, le Barça reste invaincu, des fois c'est limite, mais ça s'en sort toujours. Là, il y a quand même beaucoup d'absents côté Barça. Moi, je n'ai jamais vu ça. L'année dernière, il y avait 3-4 absents. À la même période. À la même période, voilà. C'est tout le temps pareil. Et c'est souvent le même joueur, malheureusement. C'est-à-dire que Pedri, c'est encore lui. Bon, il y avait Dembélé, il n'est plus là. Tu as beaucoup de joueurs qui se blessent, se re-blessent, rechutent, alors que c'est des jeunes pour la plupart. Et surtout, en fait, comme je le disais, c'est des titulaires. On ne parle pas. Bon, il y a Serge et Roberto qui sont blessés, mais on s'en fout. Tu vois. Là, il y a Pedri, Lewandowski, ton seul buteur, ton seul numéro 9. C'est trop. Pour moi, ça impacte trop et bien sûr que ça va changer le match en soi parce que ce n'est pas le même Barça qui va se présenter au Montjuic pour le Classico. Mais comme je l'ai dit dans la première partie, ce ne sera pas une excuse. Il y a un effectif. Il faut aller jouer. Il faut aller faire le Classico avec des jeunes. On a vu là, Fermin Lopez, il a fini homme du match en Ligue des Champions. Ça nous montre que oui, il n'y aura peut-être pas Lewandowski, il n'y aura peut-être pas De Jong, mais tu as quand même de la qualité. C'est un Classico et il faut se battre à fond quand même. Oui, puis Chavi, on peut lui reconnaître une chose. On peut ne pas être d'accord avec tout ce qu'il fait, Chavi. Mais par contre, il a une grande force et qui donne la confiance aux jeunes du club. Et ça, c'est quand même tout à son honneur. Tu joues avec la Miniamale, 16 ans, il a confiance, il a marqué son premier but. Bon, même s'il y avait des comparaisons avec Messi et tout, rien à voir. On est loin de ça. Et là, tu as un milieu de terrain qui pop, ils apparaissent. Ça veut dire que tu ne t'attends pas à aller voir. Tout d'un coup, ils apparaissent et en plus, ils font des bons matchs. Tu vois, ce n'est pas comme si juste ils sont là, ils dépannent. Non, ils sont hommes du match. Ils ont un vrai poids sur la rencontre. Maintenant, un classico, c'est aussi de l'expérience, c'est aussi du vice, c'est plein de choses. Donc, est-ce que ces jeunes sont prêts pour un classico ? On verra ça. Et là, parmi tous les absents, si tu dois en citer un qui va peut-être manquer plus qu'un autre, tu dirais qui ? Parce que moi, comme ça, je penserais peut-être à De Jong, tu vois. Je me dis De Jong, c'est vrai qu'au milieu de terrain. Moi, c'est De Jong parce que tu vois, les Wandowski, on était ensemble au classico. De Jong, il n'avait pas pesé sur la rencontre. Il s'était même fait manger, on peut le dire comme ça, par Rudiger ou Militao. Militao, c'était Militao, oui. Voilà, on ne l'avait pas vu du match. Mais De Jong, en fait, justement, c'est le joueur pour moi qui peut parfaitement embêter Bellingham. Tu vois, c'est-à-dire qu'au milieu, la couverture, récupérer des ballons, ne pas en perdre, trouver des angles de passe et tout. De Jong va beaucoup manquer. Après, j'aurais dit Pedri en temps normal, sauf que ça fait huit mois qu'il n'a plus joué. Donc, je ne sais même plus son rendement ce que c'est, tu vois. Mais De Jong, oui, il va beaucoup manquer. Ok, je crois que c'est à toi là. J'ai une autre question. Est-ce que tu penses, mais après ça, ça m'emmène sur les pronos. Donc, ça ne pose pas de problème ? Non, mais ce n'est pas grave, on le fera après alors. Est-ce que je… Ok. Je te pose d'abord ma question du coup. Vas-y, vas-y. On a vu que le Barça est une équipe qui réagit énormément en fin de match. Est-ce que tu penses que ce classico, et je pense qu'il y aura des buts, est-ce que tu penses qu'il va se jouer dans la toute fin de match ? Je ne pense pas, moi. Je ne vois pas le classico se jouer sur la fin parce que je pense qu'un match nul, en soi, ça ne dérange personne. Un match nul, ça serait peut-être un bon résultat pour le Barça. Et pour le Real aussi, je me dis, tu vois, en prenant en compte le contexte, bien sûr, un bon résultat. Oui, parce qu'on n'est pas sur un classico décisif, il n'y a pas de titre où on n'est pas en fin de liga, il y a encore le temps. Il y a un point d'écart au classement. Le Barça, ils arrivent avec 6-7 absents. Si tu fais match nul contre le Real avec autant d'absents, ce n'est pas un bon résultat. Un bon résultat, ça serait une victoire, évidemment. Exigence et tout, je veux bien. Mais quand tu prends le contexte, tu te rends compte qu'un match nul, ce n'est pas si mal. Et Madrid, ils arrivent, ils sont à l'extérieur. Pareil, ils restent premiers. En soi, un match nul, ça va. Donc, je ne vois pas. Les deux équipes se tiraient à fond vers l'avant sur la fin du match, tu vois, en mode ultra-enconcée. J'ai regardé les stats avant qu'on tourne la vidéo. Le Real qui gagne encore souvent à l'extérieur, notamment l'an passé, il y a eu 4-0. Et quand c'est le Real qui reçoit, c'est souvent des victoires du Barça. C'est dingue, ça. C'est fou que tu es presque plus à l'aise à l'extérieur qu'à le même visite. Tu as moins de pression aussi, tu vois. Tu es moins obligé de faire le jeu. Peut-être que c'est ça, tu vois. Ouais. Bon, mais écoute, pose-moi ta question, puis après, on passe à nos pronostics. Ok, ben écoute, justement, moi, je voulais te demander, est-ce que tu penses que c'est possible qu'il y ait une fessée ? Parce que tu me parles de 4-0 et tout. Vu la forme des équipes, ou pour moi, en tout cas, les deux n'arrivent pas dans une grande forme. Tu vois, le match du Real non plus ne m'a pas trop impressionné contre Braga, entre autres. Non, ils ont été mauvais. C'est aussi possible. D'ailleurs, les deux ont gagné 2-1. Donc, voilà. Est-ce que tu penses que c'est possible un 4-0, comme tu le disais, un 5, une Manita pour une ou l'autre équipe ? Alors, je pense qu'il y aura beaucoup de buts. Maintenant, j'ai du mal à imaginer, effectivement, qu'il y ait une fessée. Parce qu'on a un Barça qui est quand même encore un vaincu. On a un Real qui, mis à part son match nul, ils n'ont fait que des victoires cette saison. Alors, les deux équipes ne sont pas flamboyantes, mais elles ne perdent pas tant que ça de points, en fait, si tu veux. Elles sont solides, en plus, à part la dépense du Barça sur quelques matchs. Oui, mais ce n'est pas des équipes qui sont malades ou un Barça qui sort sur 2-3 matchs sans victoire. On est sur des équipes qui ont un état de forme. Regarde, ces deux équipes qui, en Ligue des Champions, par exemple, ont tous les deux 9 points. Et je suis persuadé que cette semaine, les deux équipes avaient dans leur coin de leur tête le Classico. Et c'est pour ça que le Real, ils ont fait le strict minimum et que le Barça, à une demeure de la fin, ils auraient été de jouer. Oui, et je pense d'ailleurs que c'est pour ça, parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi Pedri ferait son apparition en Ligue des Champions et d'autres blessés. Et finalement, ils ont tous été préservés, tu vois, en mode, voilà, reposez-vous, il y a le Classico samedi, on va partir avec les jeunes en Ligue des Champions. Donc, je pense que c'est vraiment objectif Classico, pardon. Et donc, je ne vois aucune équipe se faire éclater, si tu veux. Non, pareil, on est d'accord. On passe à la partie prono, ça te dit ? Oui, justement, toi, un pronostic, résultat, victoire, tu vois quoi ? Regarde, je te présente les cotes. Alors, d'abord, je présente Unibet, vous avez le code chronique et le lien dans la description pour avoir 100 euros de remboursé. On parie avec responsabilité, les amis, ça reste des jeux d'argent, ça peut être dangereux. Donc, c'est strictement interdit aux mineurs et on parie, voilà, des petites sommes pour ne pas que ça devienne dangereux. Oui, donc, le Barça est favori, très légèrement favori, coté à 2,32. J'ai envie de te dire qu'on est sur des codes classiques. Oui, mais on est sur des codes classiques de Classico, c'est-à-dire que les deux équipes sont très proches. Il n'y a pas de réel favori. Bon, le Barça un petit peu parce qu'ils sont sur une bonne série à domicile. Tu dirais quoi, toi, comme ça ? Moi, écoute, je vois un match nul. Je vois un match nul. Tire à l'abordage, prendre des risques et tout. Je vois un match avec des buts aussi, mais un match nul. Ok. Moi, je partirais sur une victoire du Real. Je vais te dire pourquoi. Il y a plein de Classico où je vois le Barça au-dessus. Et les derniers matchs montrent en plus que le Barça a un petit ascendant quand même, je trouve, sur le Real Madrid. Maintenant, il y a quand même beaucoup d'absents côté Barça. Et je trouve que ce Barça, même s'ils ont des bons résultats cette année, il me donne moins de certitude que l'an passé. Et donc, je me dis, à chaque fois, ça tourne en leur faveur. Et je me dis que dans un match comme ça, où il y a beaucoup d'absents, ça peut tourner en faveur du Real. Après, je me trompe peut-être. Il y a une cote qui me plaisait, c'était les buts pour les deux équipes. Parce qu'en fait, il y a, allez, on va dire, neuf Classico sur dix. Il y a les deux équipes qui marquent. Donc, je me dis que ça peut être… Tu pars aussi sur ça, toi ? Oui, celle-là, elle est pertinente, clairement, parce que les deux ont des armes offensives. Les deux prennent des buts cette saison, tu vois. Je ne vois pas dans quel monde… Ouais, c'est une cote… Ouais, franchement, elle est intéressante. En plus, un 43, ça se joue. OK. Là, on est sur les scores exacts. Alors, toi, tu partirais sur quoi comme ça ? Il est là, mon pronom. Moi, je vois un 2 partout. Je vois un 2 partout. Une cote à 9-1, mais c'est une cote risquée, tu vois. C'est vraiment… Bien sûr. C'est du fun. On va dire que c'est du fun. 9-1, 2-2 pour Rob. Parce que, comme tu as dit, je vois des buts dans ce match. Moi, je t'ai dit que je voyais un match nul et je vois le Barça mettre 2 buts. Donc, en fait, ça me parlait… Ouais, ouais. D'ailleurs, j'ai tourné ma vidéo sur le vestiaire et je dis, il y a soit 2-1 pour le Real, soit 2-2. Mais en tout cas, je vois les deux équipes qui marquent. Ça va jouer dans un mouchoir de poche. OK. C'est ça. Et au niveau des buteurs, donc je t'ai mis les buteurs du Barça et les buteurs du Real. Bon, il y a toujours des petites erreurs comme Vinicius Tobias ou des trucs comme ça. Tu verrais qui comme buteur dans les deux équipes, toi ? Moi, je mettrais le joueur au Félix. Le problème, c'est que ça fait 2-3 matchs que je le vois buteur et à chaque fois, il ne marque pas. Donc, bon, je me dis que peut-être… Il n'est jamais très loin quand même. Ouais, il n'est jamais très loin, mais il ne marque pas. Mais bon, la 2-70, je le mettrais lui parce qu'en fait, Ferran Torres, je ne vois pas pourquoi il aurait une cote plus basse que le Félix. Mais attends, j'ai vu que Ferran Torres, au niveau des stades, cette année, il est quand même pas mal. Ouais, c'est vrai qu'il marque but important contre Porto. Là, il a fait but… Ouais, je crois qu'il en est à 5 buts en 8 matchs, un truc comme ça. Donc, il n'est pas si mauvais que ça. C'est ça. Et Porto Madrid, tu vois qui toi ? Bellingham, je pense ? 2-75 ? En fait, tu as vu que Bellingham, il est mieux coté que Vinicius et Rodrigo. Donc, ouais, je partirai sur Bellingham. Rodrigo est malade. Vinicius, je ne suis pas sûr qu'il y arrive. Donc, ouais, je partirai sur un but de Bellingham et je te suis pour… Et José Loup, il est où ? Je ne le vois pas. Ah si, il est en haut. Il est tout en haut, à 2-60. 2-60 ? Ok. Ouais. Lui, je ne le jouerai pas, tu vois. Non, non, non. Pas à l'extérieur. D'ailleurs, à domicile, il est très bon, mais à l'extérieur, non. Cancelo, 7-38. 7-38. Mais ça, tu vois, ça fait partie des fun. C'est-à-dire que si j'avais un petit billet à mettre juste comme ça, je serais Cancelo à 7. Soit le goût 2, soit Cancelo. Bon, écoute, merci d'être venu. Merci à toi. Toujours un plaisir. De toute façon, peut-être qu'il y aura un autre Classico dans deux mois en janvier en Super Coupe. Ouais, vous avez eu un bon tirage. C'est pas un tirage. Mais je sais. Au Sassouna, après, il faut passer. Il faut passer. Bonne chance à vous. Atlético-Madrid de l'autre côté. Mais oui, j'espère qu'on aura une finale de Super Coupe. C'est toujours, en fait, au début, je n'aimais pas ce truc à ce moment-là l'année. Et en fait, je me dis, ça fait un petit événement pour commencer l'année calendaire. Et ce n'est pas si mal que ça au final. Ouais, c'est ça. Avec un Classico souvent, une fois sur deux. Une fois sur deux, etc. Et puis, ouais, on va essayer peut-être de se faire un truc en 2024. S'il y a un gros événement, genre un, je ne sais pas, un Real Barca en Ligue des Champions. Ça peut arriver. Clairement, clairement. T'imagines si ça arrive cette saison, j'y vais, moi. Ah, moi, j'y vais aussi. C'est clair. Bon, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Luguito. Il y aura le lien dans la description. Merci d'être venu. Et puis, on se dit à très vite. Ciao. Merci. 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 Merci.